De Mandjana, direction Cancan. Pour parler insécurité, je vous l'annonce à l'entame. Les agents de la brigade anticriminalité ont mis le grappin sur quatre présumés bandits, dont un militaire de l'armée de terre avec des armes de guerre et des munitions. Les malfrats ont été présentés à la presse ce mardi 14 mai 2024 dans l'enceinte de la direction régionale de la police de Cancan, reportage à Chachek Mohamed Kaba. Ils sont au nombre de quatre présumés bandits, dont un agent-chef de l'armée de terre, du nom de Mohamedi Kobaya Kondé, qui ont été présentés aujourd'hui à la presse de Cancan et aux autorités administratives et judiciaires de la région par la direction régionale de la sûreté de Cancan. Ces mises en cause sont citées dans plusieurs attaques à main armée perpétrées dans la région de Cancan. Colonel Abdelkader Touré, directeur régional de la sûreté, décline l'identité des bandits. Lai Moriba Kondé, alias Boutiquier. Le fugitif de l'attaque à main armée perpétrée contre un kiosque d'orange monnaie le 17 avril 2024 à 15h40 dans le quartier de Kabada 1, au préjudice de M. Abou de Krouma, où un montant de 17 millions de francs guinens a été volé et impaisible citoyen du nom de M. Toya Toupou, fusillé lors de l'opération, lequel a succombé de ses blessures à l'hôpital régional de Cancan. Ce suspect est aussi détenteur de deux armes de guerre de type AK-47 et d'un pistolet automatique KAL. Il est aussi l'organisateur de l'attaque à main armée et de l'évasion des détenus à la prison civile de Sigerin en 2023. 2. Gibril Kamara, alias Dabi. Ce suspect est détenteur d'une arme de guerre AK-47, lequel également s'était évadé de la prison civile de Cancan le 18 juillet 2023 à l'aide d'un pistolet automatique. 3. Mamadi Kobaya Kondé, adjudant de l'armée de terre, chargé d'assurer le transport des armes du point de cache au lieu d'opération. L'intéressé vend également à la bande des munitions et des armes de guerre. 4. Oumar Kamara, alias Bongo, résident à Bouré, préfecture de Sigerin, chargé de la garde des armes après les opérations d'attaque. Le procureur général du parquet de Cancan a désormais le dossier dans ses mains. Mamadi Gambura-Gyalo a rassuré la population quant à l'engagement de la justice à lutter contre le banditisme dans la région. Donc c'est pour vous dire que la lutte contre le grand banditisme, la lutte contre la criminalité, dans notre ressort, est une lutte qui sera sans faille. Le gouverneur de la région de Cancan a salué le courage et la détermination des forces de l'ordre et de sécurité dans le combat. Je remercie toute la force de défense et de sécurité, ceux qui sont là et ceux qui sont venus. Nous comptons sur vous, nous vous remercions de tout ce que vous êtes en train de faire pour libérer la population de la région de Cancan. Bien qu'on ignore pour l'instant l'endroit où ces personnes ont été arrêtées, ces soldats de la région, notamment la police régionale, promet une lutte sans merci contre les malfaiteurs.